Le journal de Suisse est représenté par Nina Pavant. Bonjour Nina. Bonjour Stéphanie et bonjour à tous. La messe est-elle déjà dite pour ses législatives plus que trois jours avant le premier tour ? Et depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée le 9 juin dernier, les intentions de vote semblent figées. Le Rassemblement National toujours en tête, talonné par le nouveau Front Populaire et en queue de peloton, la majorité présidentielle. Selon un récent sondage, 80% des électeurs savent déjà pour qui ils vont voter. Mais quels critères motivent votre choix ? Europe 1 vous a posé la question dans les rues de Lyon. Reportage de Jean-Luc Bougeon. Laurence, retraitée, ira bien sûr voter dimanche, guidée par une seule idée, faire barrage. Priorité numéro un, c'est rejeter les extrêmes parce qu'ils veulent surtout faire un grand bouleversement mais pour la France, les extrêmes, c'est pas bon du tout. Tout ce qu'on entend sur la retraite et tout, mais ils se rendent pas compte les gens. Complètement dans l'utopie là. L'IA, elle, est une jeune enseignante qui s'est faite un avis en regardant le débat de mardi soir. L'éducation, ça compte vachement. Bon part, je parle plus du fait qu'on a un manque de professeurs, qu'on a un manque de classe, qu'on a un manque d'effectifs. On voit où sont les priorités, donc c'est qui va me pousser à voter, prompt populaire, forcément. Mais pour beaucoup d'électeurs comme Eric et Jacques, il y a une thématique plus importante que toutes les autres dans cette élection. Il m'intéresse, c'est surtout la sécurité. J'ai été victime de plusieurs agressions et je commence à en avoir assez. Je me suis fait attaquer dans la rue pour prendre ma sacoche. C'est pas possible qu'on continue comme ça, on se fait agresser dans les rues. Je trouve qu'il y a besoin d'ordre. Pour moi, c'est la priorité numéro 1. Les gens sont arrêtés 15 fois et on va lâcher sans arrêt. Donc il y a des gens qui sont intouchables. Moi, je vais voter le Rassemblement National, quoi. Des électeurs souvent sûrs de leur vote. Un sondage récent indique que 3 Français sur 4 ont déjà arrêté leur choix. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Alors, les électeurs, on vient de l'entendre sûrs de leur choix, mais inquiets des conséquences sécuritaires du scrutin. Vous êtes 61% à redouter des émeutes ou manifestations violentes à l'issue des législatives. Résultat du nouveau sondage CSA pour Europe 1 CNews et le journal du dimanche à retrouver dans le détail sur europe1.fr.